Candide ou l'optimisme Voltaire Chapitre quinzième Comment Candide tua le frère de sa chère Cunégonde J'aurais toute ma vie présent à la mémoire le jour horrible où je vis tuer mon père et ma mère et violer ma sœur. Quand les Bulgares furent retirés, on ne trouva point cette sœur adorable et on mit dans une charrette ma mère, mon père et moi, deux servantes et trois petits garçons égorgés, pour nous aller enterrer dans une chapelle de jésuites à deux lieux du château de mes pères. Un jésuite nous jeta de l'eau bénite. Elle était horriblement salée. Il en entra quelques gouttes dans mes yeux. Le père s'aperçut que ma paupière faisait un petit mouvement. Il mit la main sur mon cœur et le sentit palpiter. Je fus secouru, et au bout de trois semaines, il n'y paraissait pas. Vous savez, mon cher Candide, que j'étais fort jolie. Je le devins encore davantage. Aussi le révérend père Didri, supérieur de la maison, prit pour moi la plus tendre amitié. Il me donna l'habit de novice. Quelques temps après, je fus envoyé à Rome. Le père général avait besoin d'une recrue de jeunes jésuites allemands. Les souverains du Paraguay reçoivent le moins qu'ils peuvent de jésuites espagnols. Ils aiment mieux les étrangers, tant ils se croient plus maîtres. Je fus jugé propre par le révérend père général pour aller travailler dans cette vigne. Nous partîmes, un Polonais, un Tyrolien et moi. Je fus honoré en arrivant du sous-diaconat et d'une lieutenance. Je suis aujourd'hui colonel et prêtre. Nous recevrons vigoureusement les troupes du roi d'Espagne. Je vous réponds qu'elles seront excommuniées et battues. La Providence vous envoie ici pour nous seconder. Mais est-il bien vrai que ma chère sœur Cunégonde soit dans le voisinage, chez le gouverneur de Buenos Aires ? Candide l'assura par serment que rien n'était plus vrai. Leurs larmes recommençèrent à couler. Le baron ne pouvait se lasser d'embrasser Candide. Il l'appelait son frère, son sauveur. « Ah, peut-être, lui dit-il, que nous pourrons ensemble, mon cher Candide, entrer en vainqueur dans la ville et reprendre ma sœur Cunégonde. C'est tout ce que je souhaite, dit Candide, car je comptais l'épouser et je l'espère encore. « Vous, insolent, répondit le baron, vous auriez l'impudence d'épouser ma sœur qui a soixante et douze quartiers. Je vous trouve bien effrontée d'oser me parler d'un dessin si téméraire. » Candide, pétrifié d'un tel discours, lui répondit. « Mon révérend père, tous les quartiers du monde n'y font rien, j'ai tiré votre sœur des bras d'un juif et d'un inquisiteur. Elle m'a assez d'obligations, elle veut m'épouser. Maître Pangloss m'a toujours dit que les hommes sont égaux, et assurément je l'épouserai. » « C'est ce que nous verrons, coquin, dit le jésuite baron de Tundertentranc, et en même temps il lui donna un assez grand coup du plat de son épée sur le visage. Candide, dans l'instant, tire la sienne et l'enfonce jusqu'à la garde dans le ventre du baron jésuite, mais en la retirant toute fumante, il se mit à pleurer. « Hélas, mon Dieu, dit-il, j'ai tué mon ancien maître, mon ami, mon beau-frère, je suis le meilleur homme du monde, et voilà déjà trois hommes que je tue. Et dans ces trois, il y a deux prêtres. » Cacambo, qui faisait la sentinelle à la porte de la feuillée, a couru. « Il ne nous reste qu'à vendre notre chère vie, lui dit son maître, on va sans doute entrer dans la feuillée, il faut mourir les armes à la main. » Cacambo, qui en avait vu bien d'autres, ne perdit point la tête. Il prit la robe de jésuite que portait le baron, la mit sur le corps de Candide, lui donna le bonnet carré du mort, et le fit monter à cheval. Tout cela se fit en un clin d'œil. « Galopons, mon maître, tout le monde vous prendra pour un jésuite qui va donner des ordres, et nous aurons passé les frontières avant qu'on puisse courir après nous. » Il volait déjà en prononçant ses paroles et en criant en espagnol. « Place, place pour le révérend père colonel ! » Chapitre XVI Ce qu'il advint aux deux voyageurs avec deux filles, deux singes et les sauvages nommés Auréon. Candide et son valet furent au-delà des barrières et personne ne savait encore dans le camp la mort du jésuite allemand. Le vigilant Cacambo avait eu soin de remplir sa valise de pain, de chocolat, de jambon, de fruits et de quelques mesures de vin. Ils s'enfoncèrent avec leurs chevaux andalous dans un pays inconnu où ils ne découvrirent aucune route. Enfin une belle prairie entrecoupée de ruisseaux se présenta devant eux. Nos deux voyageurs font repêtre leur monture. Cacambo propose à son maître de manger et lui en donne l'exemple. « Comment veux-tu, disait Candide, que je mange du jambon quand j'ai tué le fils de M. le baron et que je me vois condamné à ne revoir la belle cunégonde de ma vie ? À quoi me servira de prolonger mes misérables jours, puisque je dois les traîner loin d'elle, dans les remords et dans le désespoir ? Et que dira le journal de Trévoux ? » En parlant ainsi, ils ne laissaient pas de manger. Le soleil se couchait. Les deux égarés entendirent quelques petits cris qui paraissaient poussés par des femmes. Ils ne savaient si ces cris étaient de douleur ou de joie, mais ils se levèrent précipitamment, avec cette inquiétude et cette alarme que tout inspire dans un pays inconnu. Ces clameurs partaient de deux filles toutes nues qui couraient légèrement au port de la prairie, tandis que deux singes les suivaient en leur mordant les fesses. Candide fut touché de pitié. Il avait appris à tirer chez les Bulgares et aurait abattu une noisette dans un buisson sans toucher aux feuilles. Il prend son fusil espagnol à deux coups, tire et tue les deux singes. Dieu soit loué, mon cher Cacambo ! J'ai délivré d'un grand péril ces deux pauvres créatures. Si j'ai commis un péché en tuant un équisiteur et un jésuite, je l'ai bien réparé en sauvant la vie à deux filles. Ce sont peut-être deux demoiselles de condition, et cette aventure peut nous procurer de très grands avantages dans le pays. Il allait continuer, mais sa langue devint percluse quand il vit ses deux filles embrasser tendrement les deux singes, fondre en larmes sur leurs corps et remplir l'air des cris les plus douloureux. « Je ne m'attendais pas à tant de bonté d'âme, » dit-il enfin à Cacambo. Lequel lui répliqua, « Vous avez fait là un beau chef-d'œuvre, mon maître, vous avez tué les deux amants de ces demoiselles. Leurs amants serait-il possible ? Vous vous moquez de moi, Cacambo, le moyen de vous croire. » « Mon cher maître, » reprit Cacambo, « vous êtes toujours étonné de tout. Pourquoi trouvez-vous si étrange que dans quelques pays il y ait des singes qui obtiennent les bonnes grâces des dames ? Ils sont des quarts d'hommes, comme je suis un quart d'espagnol. » Hélas, reprit Candide, « je me souviens d'avoir entendu dire à maître Pangloss qu'autrefois pareil accident était arrivé et que ces mélanges avaient produit des égypans, des faunes, des satyres, que plusieurs grands personnages de l'Antiquité en avaient vus, mais je prenais cela pour des fables. Vous devez être convaincu à présent, » dit Cacambo, « que c'est une vérité, et vous voyez comment on use les personnes qui n'ont pas reçu une certaine éducation. Tout ce que je crains, c'est que ces dames ne nous fassent quelque méchante affaire. » Ses réflexions solides engagèrent Candide à quitter la prairie et à s'enfoncer dans un bois. Il y soupa avec Cacambo, et tous deux, après avoir maudit l'inquisiteur de Portugal, le gouverneur de Buenos Aires et le baron, s'endormirent sur de la mousse. À leur réveil, ils sentirent qu'ils ne pouvaient remuer. La raison en était que pendant la nuit, les oreillons, habitants du pays, à qui les deux dames les avaient dénoncés, les avaient garotés avec des cordes d'écorce d'arbres. Ils étaient entourés d'une cinquantaine d'oreillons, tout nus, armés de flèches, de massues et de haches de cailloux. Les uns faisaient bouillir une grande chaudière, les autres préparaient des broches, et tous criaient, « C'est un jésuite, c'est un jésuite, nous serons vengés, et nous ferons bonne chair, mangeons du jésuite, mangeons du jésuite. » « Je vous l'avais bien dit, mon cher maître, s'écria tristement Cacambo, que ces deux filles nous joueraient un mauvais tour. Candide, apercevant la chaudière et les broches, s'écria, « Nous allons certainement être rôties ou bouillies. » Ah ! que dirait maître Pangloss, s'il voyait comme la pure nature est faite. Tout est bien, soit, mais j'avoue qu'il est bien cruel d'avoir perdu Mademoiselle Cunégonde et d'être mis à la broche par des oreillons. Cacambo ne perdait jamais la tête. « Désespérez de rien, dit-il, ô désolé Candide. J'entends un peu le jargon de ces peuples et je vais leur parler. Ne manquez pas, dit Candide, de leur représenter quelle est l'inhumanité affreuse de faire cuire des hommes et combien cela est peu chrétien. » « Messieurs, dit Cacambo, vous comptez donc manger aujourd'hui un jésuite ? » « C'est très bien fait. Rien n'est plus juste que de traiter ainsi ses ennemis. En effet, le droit naturel nous enseigne à tuer notre prochain, et c'est ainsi qu'on en agit dans toute la terre. Si nous n'usons pas du droit de le manger, c'est que nous avons d'ailleurs de quoi faire bonne chair. Mais vous n'avez pas les mêmes ressources que nous. Certainement, il vaut mieux manger ses ennemis que d'abandonner aux corbeaux et aux corneilles le fruit de sa victoire. Mais messieurs, vous ne voudriez pas manger vos amis ? Vous croyez aller mettre un jésuite en broche et c'est votre défenseur. C'est l'ennemi de vos ennemis que vous allez rôtir. Pour moi, je suis né dans votre pays. Monsieur que vous voyez est mon maître, est bien loin d'être jésuite. Il vient de tuer un jésuite. Il emporte les dépouilles. Voilà le sujet de votre méprise. Pour vérifier ce que je vous dis, prenez sa robe. Portez-la à la première barrière du royaume de l'os Padres. Informez-vous si mon maître n'a pas tué un officier jésuite. Il vous faudra peu de temps. Vous pourrez toujours nous manger si vous trouvez que je vous ai menti. Mais je vous ai dit la vérité. Vous connaissez trop les principes du droit public, les mœurs et les lois, pour ne pas nous faire grâce. Les oreillons trouvèrent ce discours très honorable. Ils députèrent deux notables pour aller en diligence s'informer de la vérité. Les deux députés s'acquittèrent de leur commission en gens d'esprit et revinrent bientôt apporter de bonnes nouvelles. Les oreillons délièrent leurs deux prisonniers, leur firent toutes sortes de civilités, leur offrirent des filles, leur donnèrent des rafraîchissements et les reconduirent jusqu'aux confins de leurs états, en criant avec allégresse. Il n'est point jésuite ! Il n'est point jésuite ! Candide ne se lassait point d'admirer le sujet de sa délivrance. « Quel peuple ! » disait-il, « quels hommes ! » « Quelles mœurs ! » Si je n'avais pas eu le bonheur de donner un grand coup d'épée au travers du corps du frère de Mademoiselle Cunégonde, j'étais mangé sans rémission. Mais après tout, la pure nature est bonne, puisque ces gens-ci, au lieu de me manger, m'ont fait mille honnêteté dès qu'ils ont su que je n'étais pas jésuite. La suite dans la prochaine vidéo Abonne-toi !